La mémoire humaine est une chose fabuleuse. C'est grâce à cette capacité de se souvenir que l'on a la science, que l'on a la technologie, que l'on a une civilisation, que l'on a... les technologies de l'information. Ce n'est qu'une question de mémoire, n'est-ce pas ? Mais en même temps, c'est la mémoire humaine qui est la source de toute servitude. Ce que l'on appelle le karma, c'est juste de la mémoire, à différents niveaux de la vie. La mémoire est comme un passage. Un passage peut s'ouvrir, mais il peut aussi se fermer. Si les portes s'ouvrent pour vous, dans votre expérience, les portes sont de belles choses. Si les portes se ferment sur vous, dans votre mémoire, les portes sont toujours d'horribles choses. n'est-ce pas ? Dans votre vie, si les portes s'ouvrent à vous partout où vous allez, vous voyez les portes comme des choses vraiment merveilleuses. Mais si elles vous claquent toujours au nez, les portes sont une chose horrible. la mémoire est exactement pareille. La mémoire est ce qui nous a donné la capacité d'être informés. C'est parce que l'on est capable de s'informer sur diverses choses que beaucoup de belles choses ont eu lieu dans notre vie. Beaucoup. La base même de la civilisation, c'est la mémoire. Aujourd'hui, ce qui passe pour de l'apprentissage est simplement de la mémoire, n'est-ce pas ? de la mémoire transmise de génération en génération. C'est comme cela que, si votre père savait faire un point, vous avez appris à faire le deuxième point, et vos enfants ont appris le troisième point. C'est comme ça que les choses ont eu lieu. Mais si vous ne vous étiez pas souvenu du premier point, à réinventer la roue tout le temps, rien n'aurait eu lieu, n'est-ce pas ? L'intelligence seule n'aurait pas conduit à la civilisation. La mémoire est importante. En même temps, la mémoire hante aussi votre vie répétitive, pas réceptive, simplement répétitive. quand vous portez un certain volume de mémoire en vous, la vie devient répétitive, automatique. Tout sentiment d'être humain, toutes les possibilités d'être spontanés, toute possibilité d'explorer de nouveaux terrains dans sa vie, est oblitérés à cause de la mémoire. Comme je l'ai dit, c'est comme un passage. Tout dépend de s'il s'ouvre pour vous, ou se ferme sur vous. quand les gens essaient d'apprendre avec leur seule mémoire, beaucoup de choses ont lieu. et une grande partie de ce qu'on appelle la culture et la civilisation est un produit de cela, de la pure mémoire. Pas beaucoup d'intelligence dedans. ensemble, c'est une combinaison mortelle. La mémoire seule est simplement répétitive. Un des méditants, Isha, des États-Unis, voulait venir en Inde. Pendant quatre ans, il n'a pas arrêté de planifier, mais il a un chat qu'il aime. Et laisser le chat pendant plus de deux semaines pour venir en Inde, c'est très difficile. vous savez, le chat, il a divorcé de sa femme environ six ans plus tôt, donc il n'a pas ce genre de problème. mais le chat, lentement, il devient un peu plus serein et il décide de venir. donc il confie son chat à son frère, et puis il s'envole vers l'Inde. Il atterrit à l'aéroport de Chennai. Dès qu'il passe la douane, la première chose qu'il fait, c'est que il emprunte le téléphone d'un volontaire qui était venu accueillir les méditants des États-Unis, qui arrivait ce jour-là, et il dit, je dois passer un coup de fil aux États-Unis. OK. alors il appelle son frère, et la première chose qu'il demande, c'est, comment va le chat ? le frère dit, le chat est mort. Il dit, quoi ? Le chat est mort ? Il hurle et crie et pleure, et puis il dit, OK, il est mort. On peut toujours prendre un autre chat. Mais n'as-tu donc aucune sensibilité ? N'aurais-tu pas pu le dire plus délicatement ? Simplement aboyer, le chat est mort. N'y a-t-il aucune sensibilité en toi ? Puis le frère demande, OK, qu'est-ce que j'étais censé dire ? Il est mort. Je comprends qu'il est mort, mais n'aurais-tu pas pu dire quelque chose ? Tu aurais pu dire, le chat est monté sur le toit. Là, il s'est mis à pleuvoir des cordes, il s'est retrouvé trempé, et tu as appelé les pompiers, et vous êtes monté, et vous l'avez descendu, et tu... tu as fait tout le nécessaire. Tu l'as amené à l'hôpital pour chat, mais il a eu une pneumonie. et il est parti, mais paisiblement. Quelque chose. Il n'y a aucun signe de civilisation en toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chat est mort. Puis il dit, OK, la prochaine fois, j'essaierai. Puis il dit, OK, toi, comment ça va ? Il dit, ça va. Comment va maman ? Eh bien, elle est montée sur le toit. La civilisation est en grande partie devenue comme ça. parce que l'information qui voyage de génération en génération est stockée de différentes façons et énormément de distorsions. Et maintenant, vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face, tel que c'est. le mental devient si profondément conditionné que vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face. Donc, ce que vous appelez la culture est juste de la mémoire. Ce que vous appelez la civilisation est juste de la mémoire. la mémoire n'est pas inutile. La mémoire est utile. Mais si vous ne savez pas comment la mettre de côté, elle devient votre plus grande servitude, parce que la vie devient répétitive. Quand vous êtes répétitif, vous ne pouvez pas être réceptif. de la mémoire est un certain nombre. Parfait de la mémoire. La mémoire est très importante. Il y a un certain nombre est un certain nombre. L'enferme est très importante. La mémoire est très importante.